Pour terminer cette émission, je suis avec quelqu'un dont on a beaucoup parlé dans les parties précédentes, à savoir Frédéric Stockel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Adopt et alors moi je dois dire que j'étais à mille lieux de penser que vous étiez le numéro un du parfum en France. Mais qu'est ce que c'est que cette histoire ? C'est un marché qui évolue beaucoup aujourd'hui en volume, en nombre d'unités vendues. Nous pouvons dire que nous sommes dans les leaders du parfum en France, numéro un, depuis quelques années maintenant. Mais je vous ai entendu tout à l'heure, j'aimerais bien que vous me le redisiez. Vous vendez un parfum toutes les deux secondes ? On vend un parfum toutes les deux secondes, tout à fait. On vendait un parfum toutes les cinq secondes l'année dernière et toutes les dix secondes il y a deux ans. Donc il y a une vraie dynamique très forte sur la marque. C'est une marque qui monte très forte avec un changement de vision du parfum ou en tout cas une offre du parfum complètement alternatif, une vision du parfum qui est différente. On n'a plus un seul parfum, on peut avoir trois, quatre, cinq parfums, changer de parfum comme d'humeur et c'est ce qu'on propose. C'est la capacité d'avoir non pas un mais quatre, cinq parfums et dépenser pour cela un parfum à 10,95 euros de très grande qualité. C'est cette croissance-là qui vous amène à changer d'outil industriel à un moment dans la vie de l'entreprise ? Tout à fait, face à une croissance pareille et un concept qui fonctionne très très bien. Aujourd'hui, on a des besoins de capacités de production de plus en plus importantes. On produisait chez nous dans la région bordelaise dans un atelier usine qui nous a permis de monter jusqu'à près de 9 millions de flacons. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un outil industriel, d'un site industriel. Et ici, nous sommes dans un site industriel qui va nous permettre de produire jusqu'à 50 millions de parfums avec la meilleure qualité. Comment vous l'avez trouvé ce site industriel ? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas levé un matin et vous vous êtes dit, ça y est, je déménage mon entreprise, j'agrandis, je trouve un site. C'est plus compliqué que ça, je crois. Oui, c'est plus compliqué que ça. On travaille déjà sur de la data, sur voir nos évolutions, comment la marque va évoluer et les besoins qu'on va avoir. Et puis, à un moment donné, on se dit, bon, on a besoin d'un outil beaucoup plus large et beaucoup plus important pour soutenir notre croissance. Alors, on commence à chercher. Et c'est ça, la difficulté. C'est se dire, bon, on est en France, c'est un terrain industriel, mais le terrain industriel, il n'est pas si riche que ça. Et on ne trouve pas des sites si facilement. On voulait un site dans la région aquitaine, d'où on vient, la région bordelaise. Et on ne l'a pas trouvé. On a cherché pendant plus d'un an un site qui pourrait accueillir nos productions de parfums. Et on ne l'a pas trouvé. Et c'est ici, dans le Loiret, qu'on a enfin trouvé cette usine qu'on a récupéré d'une autre marque pour pouvoir faire du parfum. Alors, c'est une usine que vous avez récupérée d'un autre fabricant, effectivement, de cosmétiques. Mais vous l'avez transformé, cet outil. C'est-à-dire que l'autre, vous ne pouviez pas dupliquer votre production sur l'outil existant, si j'ai bien compris. Non, on est parti d'un outil qui était très bon, très qualitatif, mais qui faisait de la crème blanche. Et nous, on fait du parfum, donc de l'alcool. Donc, il fallait vraiment adapter cet outil pour nos besoins et pour notre production d'alcool. Donc, c'est un certain nombre d'investissements grâce au programme Pépites et Territoires et à la levée de fonds qu'on a fait. On a pu financer cette modification du site pour le rendre capable de faire du parfum. Mais ça suppose quoi ? Ça suppose des changements en termes de normes de sécurité, par exemple ? Complètement, ça suppose des changements sur les normes de sécurité. On fait de l'alcool, donc c'est explosif. On est en zone à texte, donc on doit créer une zone à texte. Ça implique aussi dans nos valeurs, comme on reprenait un site qui avait quelques années quand même, qui date des années 70, un travail sur la sécurité, un travail sur l'impact environnemental, la récupération des eaux, l'énergie. On a mis de la géothermie, on va mettre des panneaux photovoltaïques. On travaille sur tous ces aspects-là pour créer une usine de demain, une usine du futur, en partant d'un site industriel qui date des années 70. Donc c'était ça la complexité. On ne construisait pas sur un terrain vierge une usine toute neuve, du futur justement, mais avec tout le bienfait dès le départ. Il fallait corriger un certain nombre de choses. Mais j'imagine qu'en termes d'investissement, pour le coup, ça doit être colossal. Alors c'est un investissement qu'on a pu faire grâce à la levée de fonds. On a eu une levée de fonds de 26 millions dont on a parlé il y a début 2022. Une partie de son investissement pour cette réhabilitation a été prise sur cette levée de fonds. C'est plus de 12 millions d'euros d'investissement pour réhabiliter ce site. Le programme Pépites et Territoires vous a apporté une partie de cet argent ? Complètement. C'est grâce au programme Pépites et Territoires qu'on a été capable de prendre, de récupérer ce site et de faire cette transformation qui est en cours. Comment vous l'avez connu ce programme ? C'est les équipes d'AXA et Next Stage qui vous ont démarché ? C'est en travaillant avec Next Stage et AXA qu'on a découvert le programme Pépites et Territoires. Aujourd'hui, vous en êtes où de l'avancée de ce projet ? Sur l'usine, on est en plein milieu. On a commencé à embouteiller. On embouteille nos flacons ici. La fabrication est toujours à Bordeaux. Et on commencera la fabrication en avril. Le site sera complètement opérationnel à la fin du premier semestre 2024. On a parlé avec Grégoire Santil et avec Guillaume Bory également des transformations auxquelles doit faire face l'industrie française, notamment en matière de RSE. Quels sont vos engagements chez Adopt sur ce plan-là ? On a beaucoup d'engagement. On a travaillé sur notre analyse du cycle de vie du produit, notre bilan carbone. On a une équipe entière qui travaille là-dessus et qui se transforme en une politique RSE, bien évidemment, et sur l'impact environnemental. Donc, on est très, très soucieux de ça. Ça fait partie de nos valeurs. Ce site, en le reprenant, on a vraiment voulu réduire au maximum son impact environnemental et énergétique. Et c'est toutes les investissements, une partie des investissements est tournée vers ces améliorations. Et c'est un sujet qui est très fort pour nous. On a des programmes pour soutenir les filières de la parfumerie, des matières iconiques de la parfumerie, sur la vanille à Madagascar, sur le jasmin en Inde, sur l'iris en France, au territoire français. Réintroduire l'iris en France en parfumerie. L'iris, elle était partie en Chine et en Italie. On réintroduit l'iris en France grâce à un partenariat avec un producteur sur le plateau de Valençol, en Provence, de l'iris Padilla. Et ça, c'est des engagements très forts de la marque. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui avec ce nouveau site ? Nos ambitions, c'est d'avoir un site qui fonctionne de la meilleure manière, avec la meilleure qualité possible et d'arriver jusqu'à 50 millions de flacons en internationalisant la marque, en la développant non pas uniquement en France, mais dans d'autres pays en Europe, en Espagne, où nous avons une filiale, au Canada de Main, en Belgique et en Chine et dans un certain nombre d'autres pays. Alors, quel est votre roadmap là-dessus, si vous l'avez peut-être un peu en tête et si vous voulez bien un peu nous la dévoiler ? La roadmap du développement international, elle est extrêmement importante pour la marque, puisqu'aujourd'hui, on a un modèle qui est très successful en France. On le voit, plus de 220 boutiques aujourd'hui qui performent bien sur un concept de boutique. On le développe déjà en Espagne. On a déjà une première filiale qui a ouvert l'année dernière, en fin d'année, en début d'année 2023, avec deux boutiques à Madrid et à Barcelone. On va continuer à développer en Europe et en Espagne. On va développer très fortement l'année prochaine en Belgique. On va ouvrir d'autres filiales, probablement le Canada. Et on a un partenaire avec qui on travaille en Chine sur une stratégie digitale. Merci beaucoup, Frédéric Stockel. Je rappelle que vous êtes le PDG de Adopt. Merci de nous avoir accueillis ici à Château-Renard, dans le Loiret, au cœur de votre nouveau site industriel, pour cette émission spéciale de Smart Territoire. Merci.